J'ai ici une pyramide qui a été coupée par un plan parallèle à la base. Je sais que la nouvelle petite pyramide que j'obtiens, c'est une réduction ici de la grande pyramide. De la même façon, la surface de la section ici, c'est une réduction de la surface de base. Bon, j'écris d'abord les indications que me donne l'énoncé. Je sais que la base est un carré, un carré, tout de suite j'indique que les côtés sont les mêmes, de côté 4 cm. J'ai 4 ici. SI, SI, 9. SO, ici c'est la hauteur de la pyramide, elle fait 12. Je peux calculer le coefficient de réduction qui me permet de passer de la grande à la petite pyramide. En rappelant que ce coefficient de réduction ne concerne que les longueurs. La pyramide SEFGH est une réduction de la grande pyramide. On va calculer le coefficient de réduction K. Ce coefficient de réduction, c'est bien sûr SI sur SO. Il sera toujours inférieur à 1, puisque c'est un coefficient de réduction. Donc vous devez toujours commencer par la plus petite des longueurs. Cela me donne 9 douzièmes. Je peux simplifier par 3. Cela me fait 3 quarts. Le coefficient de réduction est 3 quarts. Ou 0,75. Je vais utiliser ce coefficient de réduction pour calculer le volume ici de la petite pyramide qu'on me demande. Ça sera le volume de la grande pyramide multiplié par K au cube. Vous vous rappelez ? Pour passer du grand volume au petit volume, je multiplie par le coefficient de réduction au cube. Il nous faut donc calculer d'abord le volume de la grande pyramide. Vous vous rappelez ? Base fois hauteur divisé par 3. Donc ici, ça va me donner la base. C'est un carré. L'air de la base, ça va me faire 4 au carré, c'est-à-dire 16. 16 fois 12, la hauteur divisé par 3. 12 sur 3, ça me fait 4. 4 fois 16, 64 centimètres cubes. Il me reste à calculer maintenant le volume de la petite pyramide. Calculons le volume V' de la petite pyramide, SEFGH. V' c'est le volume V de la grande pyramide multiplié par K au cube. Ce sera donc 64 fois 3 quarts au cube. Ce qui me donne 64 fois 3 au cube sur 4 au cube. 3 quarts au cube, c'est 3 au cube sur 4 au cube. Dites donc, 4 au cube, 4 fois 4, 16, fois 4, 16 fois 4, 64. C'est-à-dire qu'ici, il va nous rester quoi ? On peut simplifier. Il va nous rester 3 au cube, c'est-à-dire 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 centimètres cubes.